... Près du cercle polaire arctique en Laponie suédoise, le village de Voilerim attire l'attention. Ses habitants démontrent que des modèles d'entreprises ouverts se basant sur les économies collaboratives locales peuvent faire la différence. Entre les années 50 et 70, de nombreuses installations hydroélectriques ont été construites dans les environs de Voilerim. À ce moment-là, la population de cette région atteignait environ 3 000 personnes. À la fin des travaux, de nombreux travailleurs ont quitté la région avec leur famille pour aller travailler ailleurs. Au début des années 90, les grands groupes gérant les installations hydroélectriques ont également supprimé beaucoup de postes, entraînant le départ de nombreuses personnes. Les inquiétudes vis-à-vis de cette population en forte diminution, la fermeture des magasins et les bâtiments abandonnés déclenchèrent un esprit d'entrepreneuriat à Voilerim. Tout d'abord, un groupe de plus de 100 habitants se créa pour sauver le magasin de bricolage. Ce modèle d'entreprise régionale avec plusieurs propriétaires est devenu l'exemple pour de nombreuses autres entreprises détenues par le village. En 2006, 140 habitants du village ont réouvert l'hôtel qui était jusqu'alors fermé. Ils l'ont renové bénévolement et l'ont transformé en un hôtel dynamique avec une touche locale. Afin de promouvoir le tourisme dans la région, l'entreprise d'écotourisme Lapland Voilerim Limited, appartenant à la commune, a été fondée. L'entreprise propose des packs d'activités comme le go-karting, des excursions pour voir les aurores boréales, des ateliers de fabrication de lanternes de glace et des dîners progressifs. En incluant des ressources de 50 copropriétaires locaux, les visiteurs peuvent ainsi découvrir le goût qu'a la vie près du cercle polaire arctique. Mais ce n'est pas seulement la grande variété des activités clés qui fait la différence, c'est aussi la structure de ces coûts et de ces revenus. 100% des bénéfices sont réinvestis dans le développement de l'économie régionale. La clé du succès de ce modèle d'entreprise est l'accord sous-jacent que chacun des copropriétaires en profite via ses contributions à la co-entreprise et puisque la co-entreprise grandit, la collectivité grandit également. Tout comme l'opportunité de faire partie d'un village vivant et attractif. Avec cet état d'esprit solidaire, chaque village européen peut trouver sa propre manière de renforcer sa communauté et créer de nouvelles valeurs. de l'économie régionale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada